Philippe Durand est un châtelain heureux. Son château médiéval acquis il y a 9 ans avec son frère entame aujourd'hui sa renaissance. Ensuite vous allez faire quelle poutre ? La première ou la deuxième ? La première poutre, il n'y aura pas la deuxième ici. Ce n'est plus une ruine, c'est un château en reconstruction. Première étape, installer ces deux poutres géantes destinées à supporter le plancher d'étage. Chaîne massif, bien sec, il y a une tonne 800 pour chaque pièce. Pour les soulever, une grue de 50 tonnes. De gros moyens pour un chantier colossal confié à des artisans du secteur. Ce sont des entreprises qui sont spécialisées. C'est un petit monde, donc on les trouve, on les connaît. Une des chances que l'on a ici, c'est que ce sont des entreprises locales. Vas-y, descends tout doucement. A la manœuvre aujourd'hui, l'entreprise de Sévrienne Asselin. Un savoir-faire indispensable, la moindre erreur peut coûter cher à l'édifice. Top ! Baissez le câble, tout doucement. Si on tape dedans, par exemple, qu'on tape dans un manteau de cheminée, la cheminée s'écroule et c'est dommage, on n'a plus la trace d'origine qu'il y avait à l'époque. Cette fois, c'est la bonne, ça y est, c'est posé. Content. Un soulagement aussi pour le propriétaire. Après des années à monter ce projet, il imagine enfin la suite. Ici, ça va être un lieu d'exposition, un lieu de rencontre. C'est quand même des pièces qui sont très, très belles. Donc on fera faire des expositions d'art contemporain, des rencontres, voire même en effectif réduit des concerts. Prochaine étape au château de Gléné, la pose de la charpente sur la Grande Tour. Coût total du projet 1,4 million, financé à 70% par le ministère de la Culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !